Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je suis heureuse de vous proposer un nouveau podcast pour parler ensemble des énergies de la nouvelle lune dans le signe du verso qui aura lieu le samedi 21 janvier à 21h53, heure de Paris. Alors pourquoi j'ai eu l'envie soudaine de vous parler de cette nouvelle lune, me direz-vous ? D'abord pour le petit clin d'œil que j'ai trouvé sympathique concernant mon tout premier podcast effectué en novembre dernier pour la pleine lune en taureau. Je me suis dit, pourquoi pas faire celle de la nouvelle lune en verso car taureau-verso, ça rime, c'est cool et en plus ça fait de l'écho-coco. Non, vous me direz plus sérieusement, il n'y a pas de hasard. Déjà j'ai décidé de relever ce challenge car c'est la première nouvelle lune de l'année 2023. Et non des moindres, en verso. Et comme vous le savez déjà, nous sommes depuis l'année 2019 bercés encore plus près des étoiles avec cette merveilleuse symphonie astrologique des cycles mondiaux. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais presque, juste se resituer par rapport au contexte si vous le voulez bien. En effet, il est tellement génial de pouvoir vibrer ensemble ce grand coup d'envoi énergétique, chaotique je dirais même, que nous vivons déjà depuis trois ans. Notamment avec l'entrée en 2019 de la planète Uranus en taureau qui nous a fait progressivement basculer dans un autre monde, non plus dans la troisième dimension ou encore la quatrième, mais dans la cinquième dont on commencera à en voir la magie qu'à partir de 2025. Alors, patience ou bonne chance ! En effet, depuis 2020, les alliages historiques, sociaux, politiques, institutionnels entre pouvoir visibles et pouvoir occultes sont dominés entre Pluton et le Capricorne qui représentent symboliquement l'enracinement de la refonte mondiale de l'archétype père et l'ordre public. Ce qui annonce les prémices de l'émergence d'un nouveau monde et nous nous trouvons en pleine transition de celui-ci que j'ai appelé le Moyen-Âge numérique. Et oui, nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec la démocratisation de l'intelligence artificielle offerte au grand public depuis peu. Du fait aussi de l'entrée de Saturne en verso le 19 décembre 2020 et de sa conjonction exceptionnelle avec Jupiter, celle-ci marque l'avènement pendant deux siècles de la prédominance de la pensée, de la communication où au niveau spirituel, la pensée fait référence à la réparation de notre mental, notamment pour ceux qui ont un placement de Pluton en scorpion dans leur thème natal, puisque le verso est un signe d'air fixe. Mais aussi cela signifie le début d'une nouvelle civilisation qui sera portée par les valeurs du verso, faite de fraternité, de tolérance, de liberté, où l'on sera enfin tous égaux et tous spirituellement connectés. Une aire d'onde, de technologie et d'amour. Mais pas que ! Ça sera aussi la possibilité de créer un tout nouveau mode de fonctionnement de l'exercice du pouvoir, avec cette année 2023, l'entrée de Pluton en verso. En effet, nous allons être amenés à un changement radical du pouvoir mis en place, passant d'une verticalité à une horizontalité. Un grand bouleversement des mentalités se prépare. Et donc, c'est toujours pareil. Quel type de pouvoir avons-nous envie de voir s'exercer à l'avenir ? Restons optimistes et rebattons les cartes ! Aussi, je vous présente ma grille de lecture intuitive pour s'introspecter sur cette nouvelle lune en verso. Je vais l'aborder sous trois aspects. Dans un premier temps, sous un aspect symbolique et spirituel. Un aspect astrologique en termes collectifs et individuels dans un second temps. Et enfin, un aspect énergétique avec les jeux de cartes de tarot et oracles que je vous propose en guidance pour les douze signes astrologiques à la fin de ce podcast. Alors, voici mon point d'approche qui est le suivant. Comment pouvons-nous développer nos pleins potentiels créatifs avec cette nouvelle lune en verso ? Tout d'abord, sous une forme purement symbolique et spirituelle, c'est-à-dire comment canaliser nos nouvelles attentes et convictions lors de ce moment de lune. Bien entendu, je vous invite à créer vos propres rituels comme par exemple mettre en place un protocole de purification et de nettoyage car le but est d'accueillir dans les meilleures conditions possibles ces énergies. Et donc, vous ouvrir à vos propres ressentis et potentialités et rester surtout dans une énergie d'ancrage. Voici une aide préparatoire. Visualisez la couleur du brun, soyez pieds nus de préférence, au contact du sol et répétez le mantra suivant si vous le souhaitez. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs me fond en toi. Je suis mère, je suis terre, je suis toi. C'est le moment également de porter à contribution notre condition humaine avec ce charmant degré symbolique de Diane Roudiard situé à 1,33 degré du verso. Je cite Dans l'inconscient, rêver d'orage symbolise la colère, la rage, la peur. Cela annonce aussi parfois des changements brutaux, mais salutaires et bénéfiques, ou encore le danger. Alors, est-ce qu'il est temps de sortir de notre zone de confort ou devons-nous rester prudents ? Si on décortique le mot soudain, cela fait appel à un déclic, à une prise de conscience un éveil, un réveil. En tout cas, ça veut nous secouer les puces. Pour le meilleur, je nous le souhaite. Attardons-nous également à analyser cette phrase suivante. La nouvelle lune en verso le samedi 21 janvier 2023. En numérologie, cela nous ramène au chiffre 10, qui est la lame roue de fortune au tarot de Marseille. Cela nous parle que le destin est à l'œuvre. Quand les vents du changement soufflent, certains bâtissent des murs, d'autres des moulins à vent, nous dit ce proverbe chinois. Alors, ce samedi est personnifié par la planète Saturne, la planète de la maturité. Astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens, et de cette hauteur, j'en comprenne leurs valeurs. Air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gai pensée et féconde de belles réalités. J'en appelle à renaître, lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Toutes ces citations sont extraites du petit oracle de la magie de F. Corrigan. Les versos sont des humanistes, progressistes, qui œuvrent à fonder une société nouvelle. En effet, avec l'énergie du soleil en verso, il y a une tendance naturelle à décentrer le pouvoir. Et ici, il s'agit justement de se décentrer de celui-ci qui ne nous appartient plus, et en même temps, de se recentrer sur notre propre pouvoir. Et nous y voilà. En termes astrologiques, un amas de planètes pour cette nouvelle lune a retenu toute mon attention. Prenons dans l'ordre Pluton, le soleil, la lune, Vénus et Saturne dans la maison du lion et Mercure en Capricorne dans la maison du cancer. Mais aussi, la planète Uranus en taureau positionnée dans la maison du scorpion et Lilith en lion dans la maison du verso. Si d'autres aspects astrologiques plus approfondis vous intéressent, je vous encourage à écouter d'autres approches très talentueuses. Il y en a pléthore sur les chaînes YouTube ou Internet. Cependant, j'ai dû faire des choix et vous propose ma vision de lecture et donc de nous concentrer uniquement sur les effets potentiels énergétiques de la planète Pluton. Sous un aspect collectif, la planète Pluton, considérée comme l'octave supérieure de la planète Mars, planète de l'action, se situe depuis un bon moment déjà dans la cinquième maison, celle du lion en Capricorne. Alors, notre bon ami Pluton, quelle énergie veux-tu encore nous transmettre pour cette nouvelle lune ? Eh bien, je dirais une importante force d'action, mais souvent cachée au fond de nous-mêmes. Pluton fait appel au dépassement de soi et détruit tout ce qui n'est pas essentiel. Il transforme. Il symbolise les profondeurs de l'inconscient avec donc son lot de mystères pour beaucoup d'entre nous. Quant à la cinquième maison, la maison du lion, elle intègre comme espace les spécificités suivantes. Les talents artistiques, le divertissement, l'expression de soi sous sa dimension la plus rayonnante d'elle-même. Elle représente aussi la maison des plaisirs, la fertilité, la naissance à des projets. C'est donc par essence la maison de la créativité, de la joie, des plaisirs, de la chance. Une maison excessivement riche et généreuse. C'est la fête, quoi ! En principe, mais associée avec Pluton, ouïe ouïe ouïe, ça des potes ! Pour cette lecture du ciel, j'ai retenu quatre aspects pour la planète Pluton. Soleil-conjonction-Pluton, lune-conjonction-Pluton, Pluton-trigone-ascendant-en-vierge, Jupiter-sextile-Pluton. Voici mon interprétation de cette nouvelle lune en verso que je vais énoncer de façon chronologique avec les aspects que je viens de citer. Alors celle-ci, elle peut nous donner beaucoup plus de volonté et de force morale pour transformer notre créativité sans vraiment le faire de manière consciente et perceptible dans nos réseaux sociaux, groupes familiaux et professionnels. Elle peut nous procurer également une sensibilité très intériorisée et donc de l'inquiétude et de l'anxiété, même si la force morale est importante, une forme de fierté intérieure qui va donner beaucoup d'amour propre et qui va peut-être vous rendre très sensible à tout ce qui touche à l'univers de l'enfance. Elle va peut-être réveiller certains traumas en vous, des problèmes de parentalité. Sur un plan individuel, elle peut vous apporter de manière secrète et inconsciente de grosses charges de purification sur votre personnalité. Retirez par exemple certaines scories exercées dans le tempérament, accentuées ici en vierge. Par exemple, si vous êtes de nature excessive, elle pourra vous ramener le calme et la paix intérieure, une sérénité retrouvée au-delà des tumultes émotionnels. Elle peut vous réconcilier avec votre enfant intérieur et retrouver ainsi la genèse de vos premiers amours, c'est-à-dire votre fraîche créativité juvénile et la partager avec d'autres petits camarades de classe. Ne l'oublions pas le côté fraternel du verso. Elle peut développer en vous un sens justicier, puissant, magnétique et courageux qui sera exploité en toute humilité avec ce côté secret, mystérieux, combatif, un peu révolté et aura souvent besoin de tout remettre en cause de la société. En conclusion, elle vous invite à cesser de lutter mais de transformer votre beauté, vos dons, vos talents avec les autres, de faire peau neuve, d'être ce nouveau moi plus brillant et altruiste à la fois. J'ai terminé ce podcast et vous remercie pour votre écoute et espère que cela a résonné pour certains d'entre vous, que ça va pouvoir vous aider à ouvrir les champs des possibles et d'émettre des vibrations sur des fréquences de guérison et si vous avez aimé, merci de mettre des j'aime, commentaires et de vous abonner pour soutenir la chaîne de Camtaro car ça m'encourage à vous proposer d'autres contenus et je vous dis à tout de suite pour la guidance des douze signes astrologiques. Namasté. Bonsoir à vous tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour vos énergies de la nouvelle lune en verso ou verso à vous de voir et donc, nous allons voir les messages qui se présentent à vous, ce qui va venir. Bien entendu, gardez ce qui vibre le mieux et ce qui résonne et le reste, je vous invite à le mettre de côté. Alors, pour vous exposer un petit peu ma façon de vous proposer ces messages, ça va se faire en quatre temps. Le premier, c'est comment vous pouvez activer votre énergie d'ancrage. Voilà, c'est une proposition, un état d'esprit, une toile de fond vibratoire. Deuxième énergie, ça va être comment vous pouvez activer votre vision de transformation ou une vision transformatrice. Troisième message, ça va être plutôt pour activer la vibration de l'abondance. Donc, je vais vous donner un mantra. Et enfin, pour le dernier message, ça va être donc un message de l'univers, les portes magiques de l'univers. Voilà, j'ai tout dit. Écoutez, on se retrouve pour les doux signes astrologiques et je vous souhaite encore une excellente nouvelle lune en verso. A tout de suite. Amis Bélier, bonsoir, bienvenue à vous pour vos messages de la nouvelle lune en verso. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti, on va activer ces quatre messages, l'ancrage, la transformation, l'abondance et la magie et la magie de l'univers. On y va. Vous avez comme affirmation suivante, je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Ensuite, vous avez l'énergie, le souffre. Je suis la flamme de la vie éternelle. Ensuite, vous avez la célébration joie pratiquée récompense. Je vais vous lire le mantra. Je suis inarrêtable quand je célèbre mes succès et que je me récompense. Je sais que je peux tracer mon chemin en regardant devant moi et je me récompense pour cela. Je célèbre le fait que j'aime l'abondance et que l'abondance m'aime. Et dernier message, l'effet gratitude, la gratitude et la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Et voilà pour vous les messages de cette nouvelle lune en verso. Je vous remercie pour vos j'aime, vos commentaires et vos abonnements et je vous souhaite encore une super nouvelle lune en verso. A très bientôt mes amis béliers. Bye bye. Ami taureau, bonsoir, bienvenue à vous pour vos énergies de la nouvelle lune en verso. J'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va tout de suite découvrir et activer ensemble ces quatre messages. Un message d'énergie d'ancrage, de transformation, d'abondance et de l'univers. Première affirmation, je suis prêt pour une percée vers le succès. Vous avez la pierre, la pyrite et l'affirmation de transformation est la suivante, je regarde droit devant moi. pour le message de l'abondance, ça vous dit le secret de l'abondance, fréquentation, opportunité, communauté. Je vais vous lire le mantra. Je choisis de m'entourer de personnes qui croient en l'abondance. J'investis mon temps et mon abondance dans ma contribution à un cercle de personnes qui modélisent qui je veux être. Je remplis mon carburant d'énergie auprès de personnes que j'estime et j'admire. Et enfin, dernier message des portes magiques de l'univers, l'ego lumineux. Vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Voici pour vous, amis taureaux, les messages de cette nouvelle lune en verso que je vous souhaite bien agréable. Merci pour tout, pour vos pouces, vos abonnements et vos commentaires. Et voilà, merci à vous, amis taureaux, et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Amis Gémeaux, bonsoir, bienvenue à vous pour vos messages de la nouvelle lune en verso. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti, on y va. On va tout de suite activer ces quatre messages d'énergie, d'ancrage, de transformation, d'abondance et aussi un message de l'univers. Et vous avez comme message d'activation, d'ancrage, « Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. » Deuxième message pour activer votre vision de transformation avec la pierre « Je me pardonne ». Troisième énergie avec un mantra d'abondance « Peu importe, remercier, meilleure fortune. » Et le mot « Tra », le mot « Tra », le mantra est le suivant « Je reconnais que je vis en ce moment-là la meilleure vie qui soit pour moi. Peu importe ce que vivent les autres, je me sens fortuné. Je remercie les personnes riches que j'admire pour le modèle qu'elles m'offrent. » Et le message de l'univers « Un vent de liberté, lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. » Voici pour vous les messages amis j'aimerais. J'espère que ça a pu résonner. En tout cas, merci pour vos j'aime, pour vos pouces, vos abonnements et vos partages et vos commentaires. Et je vous souhaite encore une excellente nouvelle lune en verso. À bientôt. Bye, bye ! Amis Cancer, bonsoir, bienvenue à vous pour vos énergies de la nouvelle lune en verso. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, c'est parti. On y va pour activer ces messages d'énergie d'ancrage, de transformation, d'abondance et un dernier message complémentaire de l'univers. On vous dit pour activer votre ancrage, je prends des décisions responsables. Deuxième message, vous avez la pierre azurite malakite. Et l'affirmation de transformation est la suivante. J'unis mon cœur et ma raison et dans cet état d'union harmonieuse, j'avance en toute sérénité. pour activer une des vibrations de l'abondance, on vous propose une vie riche et fortunée. Beauté, liberté, vision. Et je vais vous lire le mantra suivant. Je me crée une vie riche et fortunée par mon imagination. Je visualise ma vie idéale de personne riche et fortunée. Je suis déjà ici et maintenant la personne riche et fortunée que je veux être d'ici 5 ans. et enfin le dernier message pour vous de l'univers le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Voilà pour vous très chers amis cancer pour ces messages de nouvelle lune en verso que je vous souhaite très agréables et je vous remercie pour tout pour vos pouces pour vos commentaires et tous vos abonnements. Je vous dis à très bientôt Bye Bye Bonsoir à vous mes très chers amis Lyon j'espère que vous allez bien Bienvenue pour vos énergies de la nouvelle lune en verso Alors c'est parti on va activer tout de suite ces 4 messages au niveau de l'énergie de l'ancrage de la transformation de l'abondance et un dernier message complémentaire de l'univers C'est parti pour vous pour activer votre énergie d'ancrage j'accueille ce qui est et avance avec confiance Deuxième message vous avez la pierre précieuse le diamant et ça vous dit comme affirmation les multiples facettes de ma personnalité révèlent ma richesse intérieure Pour l'activation de l'abondance vous avez la gratitude anticipée liste remerciée enchantement je vais vous lire le mantra qui est le suivant je focalise ma gratitude sur le sentiment merveilleux que je peux éprouver à faire ce que je sais important pour moi et auquel je résiste chaque jour je saupoudre de la poussière de fée en reliant mes actions à ma gratitude anticipée je pratique la gratitude anticipée pour mon avenir dès le matin et enfin dernier message pour vous avec les messages de l'univers la juste place prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement voici pour vous à millions tous vos messages de ces énergies de la nouvelle lune que je vous souhaite très agréable et je vous dis à très bientôt merci pour vos j'aime vos commentaires et vos abonnements bye bye mes très chers amis vierges bonsoir bienvenue à vous pour vos énergies de la nouvelle lune en verso j'espère que vous allez tous très bien alors c'est parti on y va pour activer ensemble ces 4 messages d'énergie d'ancrage de transformation d'abondance et enfin un dernier message complémentaire de l'univers pour le premier message vous avez l'affirmation suivante d'ancrage je manifeste parfaitement ce que je désire message de transformation vous avez la pierre la numite et voici son message d'affirmation j'ai confiance en mon intuition énergie d'abondance troisième message ça nous parle ça nous parle du burn out équilibre respect valeur je vais vous lire le mantra je simplifie ma vie et mon activité et je demande de l'aide je reconnais ma valeur et je m'ouvre à recevoir l'abondance qui en découle mon bien-être est une nécessité vitale pour moi et dernier message de l'univers les liens extraordinaires chaque rencontre chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre voici pour vous les messages amis vierges j'espère ça a pu raisonner en tout cas si c'est le cas merci pour vos pouces pour vos commentaires et vos abonnements et je vous souhaite encore une très belle nouvelle lune en verso à bientôt bye bye mes chers amis balance bonsoir et bienvenue à vous pour vos énergies de la nouvelle lune en verso et j'espère que vous allez bien alors c'est parti on y va pour activer vos quatre messages un premier d'énergie d'ancrage puis de transformation de vibration d'abondance et un dernier complémentaire de l'univers vous avez pour votre premier message en énergie d'ancrage je fais tout ce qu'il faut pour guérir ensuite pour votre énergie de vision de transformation vous avez la pierre la cornaline et l'affirmation suivante est j'ai confiance en moi en la vie j'ai la foi votre message d'abondance l'amour de soi accepté instant présent éveil je vais vous lire le mantra et vous avez je m'aime tel que je suis ici et maintenant je m'aime inconditionnellement plus je m'aime plus je m'ouvre à l'abondance et enfin dernier message de l'univers le rythme des saisons renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde voici pour vous mes très chers amis balance vos messages de nouvelle lune en verso j'espère que ça a pu résonner en tout cas si c'est le cas faites le moi savoir en commentaire ou par des pouces ou par des abonnements bien entendu merci en tout cas pour tout et je vous souhaite encore une très belle nouvelle lune en verso à bientôt bye bye mes chers amis scorpions bonsoir à vous j'espère que vous allez bien et bienvenue pour vos énergies de la nouvelle lune en verso alors c'est parti on va voir comment activer ces 4 messages d'énergie d'ancrage transformation abondance et la magie de l'univers pour le premier pour le message d'énergie d'ancrage on vous dit je suis fort ou forte et le reste aussi longtemps que nécessaire activation d'une vision de transformation pour vous avec la pierre précieuse l'hémeraude et on vous dit avec ce message de transformation c'est en toute sérénité que j'atteins mes objectifs activation de la vibration de l'abondance transformer le plomb en or élever perfection alchimie je vais vous lire le mantra qui vous dit je m'envoie à moi-même mes meilleurs voeux d'amour de guérison et de bonheur quoi qu'il arrive plus je montre amour et appréciation aux autres plus ils me le montrent également je décide de transmuter la noirceur de mes pensées en lumière dès maintenant plus je cultive des pensées légères et joyeuses plus je suis magnifique et j'offre l'abondance et la richesse dans ma vie tout un programme pour vous amis scorpions dernier message de la magie de l'univers l'alchimie du pardon la grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension voilà pour vous amis scorpions j'espère que ça a pu résonner si c'est le cas merci pour vos pouces commentaires et abonnements je vous dis encore une super nouvelle lune en verso et à bientôt bye bye mes chers amis sagittaires bonsoir j'espère que vous allez bien et bienvenue pour vos énergies de la nouvelle lune en verso alors c'est parti on va activer ces quatre messages d'énergie pour l'ancrage la transformation l'abondance et un dernier message de l'univers la magie de l'univers pour le premier message d'activation de vos énergies d'ancrage vous avez l'affirmation suivante je bénéficie de nombreuses opportunités ensuite pour l'énergie de vision de transformation vous avez la pierre le pérideau et ça vous dit ma liberté est sacrée troisième message pour activer une des vibrations de l'abondance vous avez la déesse de l'abondance c'est la meilleure carte du jeu plein vide respiration et je vais vous lire le mantra aujourd'hui je m'ouvre à un nouveau flot de joie et d'abondance aujourd'hui je crée mes rêves en décidant qui je veux être je reçois l'abondance parce que j'ai décidé de croire que je la mérite aujourd'hui je place la barre à un niveau élevé d'incarnation en affirmant voilà qui je suis voilà ce message pour vous amis sagittaires et dernier message des portes magiques de l'univers on vous parle de la confiance absolue au coeur de toutes vos expériences la confiance a pris racine alors tout est possible voici pour vous amis sagittaires vos messages de nouvelle lune que je vous souhaite très agréable merci pour vos j'aime vos commentaires et abonnements et je vous dis à très bientôt bye bye mes chers amis capricornes bonsoir j'espère que vous allez bien et bienvenue pour découvrir ensemble vos énergies de la nouvelle lune en verso alors c'est parti on va voir comment activer ces 4 messages d'énergie pour l'ancrage la transformation l'abondance et enfin le message magique de l'univers on y va pour vous pour un message d'affirmation d'ancrage et on vous dit mon intuition me guide vers la bonne décision pour le message de vision de transformation vous avez la pierre la tourmaline melon d'eau et on vous dit comme affirmation suivante je me recentre sur mon coeur et exprime mes sentiments pour le troisième message d'activation d'une vibration de l'abondance vous avez l'esprit des miracles activer intention rayonner et voici le mantra que je vais lire je m'ouvre à la sagesse totale qui m'invite au miracle j'invoque je renforce et j'active maintenant les miracles qui me font avancer l'essence de mon âme est digne de vivre des miracles et enfin dernier message des portes magiques de l'univers avec le temple intérieur la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous la décision de l'activer aussi voici pour vous amis capricornes vos messages j'espère que ça a pu résonner en tout cas je vous remercie pour vos pouces abonnements commentaires et je vous souhaite encore une excellente nouvelle lune en verso à bientôt merci bye bye mes chers amis universo bonsoir j'espère que vous allez bien et donc bienvenue pour vos propres énergies de cette nouvelle lune la vôtre en verso alors c'est parti on va voir comment activer vos 4 messages énergétiques sur d'abord votre ancrage ensuite la transformation une vibration de l'abondance et un dernier message magique de l'univers c'est parti vous avez comme affirmation suivante je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer deuxième message de vision de transformation vous avez la pierre précieuse le rubis et ça vous dit rien ne m'arrête troisième message pour activer l'abondance on vous dit la manifestation flash gratitude amour limite et le mantra que je vais vous lire est le suivant l'univers l'univers aime la vitesse je m'adapte à son rythme rapide je choisis de manifester plus rapidement ce que je désire je laisse l'univers commander la vitesse de manifestation de mes désirs et enfin dernier message pour vous vous avez le rayonnement lumineux l'infinie puissance de votre coeur illumine votre chemin des possibles voici pour vous donc les messages de votre propre nouvelle lune ami verso j'espère que ça a pu vous parler en tout cas je vous la souhaite merveilleuse et fantastique et vibrez-la le mieux que possible pour vous et je vous dis un grand merci aussi pour vos pouces commentaires et abonnements et à très bientôt bye bye chers amis poissons bonsoir j'espère que vous allez bien et bienvenue pour vos énergies de la nouvelle lune en verso alors c'est parti on va voir comment activer ces 4 messages énergétiques sur l'ancrage votre transformation une activation de la vibration de l'abondance et un dernier message magique de l'univers vous avez comme affirmation d'énergie d'ancrage pour cette nouvelle lune je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai deuxième message pour votre vision de transformation avec la pierre l'azurite et là ça vous dit je tourne mon regard vers moi-même et apprécie profondément qui je suis en cet instant présent votre troisième message pour activer une des vibrations de l'abondance ça nous parle du nouveau paradigme créer délibérément essence et je vais vous lire le mantra j'avance j'avance sur le chemin de l'aisance délibérée je crée délibérément la vie personnelle professionnelle et financière dont j'ai envie je définis ma vision idéale et je m'engage à la manifester et enfin dernier message pour vous avec les portes magiques de l'univers on vous parle de votre feu intérieur canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur voici pour vous les messages amis poissons j'espère que ça a pu résonner si c'est le cas merci pour vos pouces vos commentaires et abonnements et je vous souhaite encore une excellente nouvelle lune en verso à bientôt merci bye bye